Hello, hello ma queen beautiful, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Voilà aujourd'hui, mercredi, booster ma santé, oui je le veux bien. Comment la culpabilité m'empêche de maigrir, je suis gourmande et alors ? Voilà, aujourd'hui on va parler de toutes les personnes comme moi, voilà, qui font attention ou qui veulent maigrir ou perdre du poids ou voilà, des choses comme ça. Voilà, mais qui est très très gourmande. Alors déjà d'une, il faut être à l'aise avec ça parce que souvent on est là dans un, surtout ceux qui veulent perdre du poids parce que quand c'est ton lifestyle encore, bon il n'y a pas de soucis tu vois, voilà. Mais ceux qui veulent perdre vraiment du poids, si tu craques, c'est pas la fin du monde quoi, voilà, tu craques, tu craques. Donc aujourd'hui, vous faites compte, aujourd'hui je vais plus te parler des stratégies que tu dois faire pour, comme tu es gourmande et tout ça, pour pouvoir aussi que ça se, que tu puisses perdre du poids quoi, en fait tout simplement. Voilà, alors, bah surtout au niveau, de toute façon, ah oui j'ai oublié de vous dire, de toute façon je vous mettrai tous les détails en description comme d'habitude, voilà. Voilà, mais voilà, ce qui est important, voilà, ce qui est important vraiment quand tu essaies de perdre du poids, c'est te laisser des jours où tu peux manger des choses que tu aimes bien, du chocolat, du mousse au chocolat ou, bon, ce que tu aimes bien quoi, les gâteaux ou autres. Des fois c'est les plats, voilà, des plats, mais si tu es là en train de te dire oui, en sachant que toi-même tu sais que tu es gourmand, que tu aimes bien manger les bons plats ou les gâteaux ou des choses comme ça, et que tu te, pendant deux semaines, trois semaines ou des fois même un mois tu vas te tenir et tout, après tout d'un coup ça te catastrophe parce que tous les jours tu vas craquer, voilà. Et que si tu fais ça tranquillement, on va dire stratégiquement, c'est-à-dire qu'une fois ou deux fois par semaine tu te fais plaisir, bah du coup tu auras moins de moments où tu vas craquer quoi en fait. Tu vas craquer et manger autre chose, voilà. Mais surtout, il faut être à l'aise avec ça, voilà, t'as craqué, c'est pas grave, voilà. Parce qu'en sachant que le corps, il n'aime pas du tout être en frustration, voilà, comme je t'ai dit, il faut toujours écouter le corps. Si tu es là en train de faire un rééquilibrage alimentaire et que tu es frustré, à l'intérieur, ton corps il va te le dire tout simplement parce que tu ne vas même pas réussir à perdre du poids. Et en plus avec ça, tu ne pourras même pas manger ce que tu aimes tout simplement. Alors du coup, il faut écouter le corps, voilà, de temps en temps tu te fais des moments de plaisir, une à deux fois par semaine, il n'y a pas de soucis. Et si tu craques, ben c'est pas grave quoi en fait, le lendemain, ben tu reprends ton rééquilibrage alimentaire tout simplement. Voilà, tout simplement et tout. Voilà, et qu'est-ce que j'allais te dire aussi ? La stratégie aussi que beaucoup de personnes ne pensent pas parce qu'ils se disent oui, je fais un rééquilibrage alimentaire, c'est fini, je ne peux plus manger ce plat-là, ce plat-là, ce plat-là. Non, c'est simplement recuisiner intelligemment. Ça veut dire quoi ? Certains plats que tu mangeais, peut-être qu'il y a trop gras et tout, ben tu essaies de les faire sans huile. Ou sinon tu prends soit de l'huile végétale comme scolza ou de l'huile d'olive, voilà, des choses comme ça. Ou manger la même chose mais en petite quantité mais plus à midi. Parce que si c'est des gros plats où il y a pas mal de calories, ça ne sert à rien de le manger le soir parce que là, ça va direct dans tes fesses et tes hanches, voilà. Voilà, voilà. Du coup, voilà, voilà, déjà une première stratégie, t'essayes de diminuer tes quantités ou la graisse dans les aliments que t'aimes bien mais c'est pendant que tu fais tes moments plaisir une fois ou deux fois par semaine. Et aussi, tous ceux qui aiment bien faire les gâteaux, les choses comme ça et tout, ben faites les mêmes recettes mais en mode light quoi, tout simplement. C'est-à-dire moins de beurre, farine, on utilise la farine complète, voilà, farine de riz ou autre, maïzena, les autres trucs comme ça. Le sucre, on met du sucre de coco, sirop d'agave, du miel, voilà, en fait tout ce que tu fais, t'essaies de diviser la quantité. C'est-à-dire de le faire un gâteau hyper balèze et grand, ben tu fais en plus petit quoi, en fait déjà d'une, ça te permettra de ne pas manger moins de gâteaux déjà, voilà. Et comme ça sera plus simple pour toi. En tout cas, ma queen, j'espère que ces tips t'ont aidé et surtout que tu sais maintenant que de culpabiliser quand tu craques t'empêche de maigrir. Du coup, j'espère que tu as utilisé mes tips que je viens de te donner pour pouvoir perdre du poids intelligemment et surtout stratégiquement avec la, ben relax quoi. Tout simplement, tu craques, tu craques, c'est pas grave, tu reprends l'endemain, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je te souhaite une belle, belle journée. Et souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao.